Générique ... Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission La Voix du Croyant. Aouzou billahi s'mil alim, mina shaytanirajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi n'ahmaduhu wa nastayinuhu wa nastafiruhu wa n'auzu bihilahi ta'ala min shurur anfusina wa min siya'at a'amalina. Man yahdihi allahu falamudla lah wa man yudlil falahadiyah lah wa ashahadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yawmiddin. Lange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le glorifions, nous lui demandons de l'aide, nous lui demandons également pardon contre le mal de nos péchés. Celui qu'il guide sur la bonne voie nul ne peut l'égarer et celui qu'il égare nul ne peut non plus le guider. Je témoigne qu'il n'y a en fait point de divinité digne d'adoration sauf Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique qui n'a point d'associer. Et que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est son serviteur, est son messager. Que la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, sa famille, ses compagnons et sur tout ce qui le suit sur le droit chemin jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur les funérailles en islam. Et aujourd'hui nous allons vous parler de la question de l'unimation, n'est-ce pas, d'un musulman. Chers frères en islam, Sachez d'abord que tout musulman qui meurt doit être un humain dans le respect strict, n'est-ce pas, des lois établies par la législation islamique. Cela est un fardou kifaya, c'est-à-dire une obligation commune dont l'accomplissement par un seul décharge la responsabilité des autres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Dans le Saint-Coran, Tout musulman qui rend l'âme doit être un humain dès les premières heures, n'est-ce pas, qui suivent sa mort. Le prophète Mohamed, a.s.w., martèle à la suite de ce verset, Dépêchez-vous de procéder à l'unimation de vos défunts, Car, si c'est quelqu'un de bien, ce sera un bien que vous lui ferez. Et, si c'est quelqu'un de mauvais, ce sera un danger permanent que vous exposez, n'est-ce pas, à vos côtés. De là donc, la législation islamique nous dit que si une personne décide le matin, qu'elle passe la journée dans sa tombe, si elle décide l'après-midi, qu'elle passe la nuit dans sa tombe, tous ces arguments, chers frères en islam, nous montrent que l'islam n'encourage et n'apprécie guère le fait de conserver des corps. Vous savez, nous sommes tous dans une société où nos coutumes et nos traditions ont de tout le temps, si vous voulez, eu le dessus, n'est-ce pas, sur notre religion. Ce qui justifie certainement la croyance à certaines pratiques ancestrales qui, malheureusement, sont aux antipodes, n'est-ce pas, des principes de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran Autrement dit, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est partout présente. Par conséquent, n'importe quelle terre sur la planète où vous enterrez vos morts, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala nous reviendra, n'est-ce pas, en aide. Ce qui compte après la mort, c'est les bonnes œuvres, les bonnes actions accomplies, n'est-ce pas, durant votre vie et rien d'autre. Et ma miséricorde embrasse toute chose mais je la prescrirai exclusivement à ce qui me craigne, c'est-à-dire ceux qui ont la piété ferme en moi. à ce qui s'acquit de la zakat et ont foi, n'est-ce pas, en ont signe. Donc, chers frères en islam, il nous faut donc éviter de retarder nos inhumations sous prétexte qu'on attend des parents ou des fils qui viennent de l'étranger ou d'une région. Une attitude que l'islam festige l'inhumation maintenant d'un musulman peut être faite à n'importe quel moment de la journée. Même pendant la nuit, on peut inhumer nos morts à l'exception de ces trois moments. Au moment du lever du soleil, en mi-journée entre 13 et 14 heures et au moment du coucher du soleil, ces trois mois sont déclarés haïssables pour l'inhumation d'un défunt. Parce que tout simplement, c'est au moment du lever ou du coucher du soleil que les polythéistes choisissaient, n'est-ce pas, pour adorer ou vénérer leur idole. En mi-journée entre 13 et 14 heures, parce qu'en ce moment de la journée, il fait excessivement chaud, le soleil est au zénith et il faut éviter au défunt tout ce qui touche, n'est-ce pas, à la chaleur ou au feu. C'est pourquoi ces trois moments de la journée sont déclarés haïssables, n'est-ce pas, pour l'inhumation d'un défunt. Sauf si l'on craint sa détérioration ou sa décomposition. Dans ce cas, on peut l'enterrer à n'importe quel moment. Maintenant, quel est le but, quel est le véritable but, n'est-ce pas, de l'inhumation ? Le but de l'inhumation, chers frères en islam, est de cacher le défunt dans un creux de la terre appelé la tombe. qui est, si vous voulez, la première étape de l'eau de la, Al-Qabro, la tombe construit la première demeure pour l'eau de la. Donc, où c'est dans ce creux de la terre que l'on enterre le défunt pour éviter que son odeur ne se répande et surtout encore le mettre à l'abri, n'est-ce pas, des bêtes sauvages ? Comme nous le savons, l'être humain, il est au-dessus de toute créature. C'est un être sacré. Donc, on doit respecter sa dignité humaine. C'est pourquoi on l'enterre, pour éviter que son odeur ne se répande et surtout encore le mettre à l'abri des bêtes sauvages. L'unimation en islam, chers frères et sœurs, présente malheureusement aujourd'hui lors des unimations. Au moment d'unimer le défunt, des gens sont derrière en train de bavarder, de discuter, de débattre, ce qui est extrêmement dangereux. au moment de l'introduire donc dans sa tombe, toute l'assistance doit se taire et rester concentrée sur le défunt en prononçant cette formule suivante, bismillah. Ou à la mille les rassoules, sallallahu alayhi wa sallam. Mais une fois ce qu'aimant, une fois le défunt déposé dans sa tombe, on doit lui dénouiller ou couper les liens des attaches, n'est-ce pas, du linceul. On ne doit jamais l'enterrer sans lui dénouiller, n'est-ce pas, ou couper les liens des attaches situés, n'est-ce pas, au niveau du linceul. 8. Il est permis de surélever la tombe sous forme d'une bosse d'un empant sur la surface, n'est-ce pas, du sol comme nous le voyons dans les cimetières. Donc, il est tout à fait permis de surélever n'est-ce pas, la tombe. Et sur ce point, il est déconseillé de fermer hermétiquement la tombe par une construction. On n'a pas le droit de fermer hermétiquement la tombe. Sinon, le défaut ne va pas bénéficier, n'est-ce pas, de la miséricorde divine qui vient du ciel. Il est également de conseiller d'embellir ou de décorer la tombe comme nous le voyons toujours dans les cimetières. Ce que vous dépensez pour décorer ou embellir mieux vaut donner ça à un pauvre, à quelqu'un qui est dans le besoin. Cela est beaucoup mieux. Neuf, de formuler des prières pour le défaut juste après son inhumation pour que l'affirmise au cours de son interrogation. Vous savez, comme l'a enseigné la tradition prophétique, dès le premier qui suit l'animation, le défaut va subir des interrogations au niveau de sa tombe. et c'est sur la base de ces interrogations, des réponses apportées par rapport à ces interrogations que va dépendre son sort. « Imam min ahli djanna wa imam min ahli nard. » Donc, c'est à partir de la réponse apportée sur ces interrogations ou par rapport à ces interrogations que va dépendre son sort. s'il fera partie des gens du paradis ou s'il fera partie des gens de l'enfer ou l'iyaz de l'Allah. C'est pour cette raison que le prophète Mohammed nous dit de formuler des prières intenses pour le défunt juste après son animation afin qu'Allah l'affirmisse au cours de son interrogation. Le prophète disait après l'enterrement d'un défunt demandez le pardon et l'affirmissement pour votre frère dans son interrogation qu'il subit à présent. Voilà les neuf règles définies par la législation islamique en matière d'une humaine. Maintenant nous allons vous apporter quelques précisions concernant l'unimation. Première précision Il est abominable d'unimer plus d'un défunt dans une même tombe sauf si les défunt sont nombreux. L'argument en est d'après un hadith rapporté par Ahmed et Tirmiziou Les Ansars sont venus se plaindre le jour de Uhud auprès du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit « Ya Rasoul Allah asabana juhuhun wa yuhudun fa kayfata amourna » « Au messager d'Allah nous sommes épuisés d'enterrer et nos morts sont nombreux. Nous sommes dépassés n'est-ce pas par la situation ? » « Qu'est-ce que vous nous ordonnez de faire ? » Il répondait ceci « Ikhfirou wa'awsi'ou wa'amikou wa'j'alou rajulayni wa thalatha fil qabr » « Creuzez, approfondissez et enterrez deux ou trois défunt dans une même tombe. à qui donnerons-nous la priorité ? » demandèrent-ils. « Akhtarou un quran les meilleurs réciteurs du Coran répliqua-t-il. » Donc il est tout à fait permis d'enterrer plus d'un défunt dans une même tombe à condition qu'ils soient nombreux et que la situation des morts nous dépassent largement. Désimpe précision si quelqu'un meurt dans un navire ou dans une pirogue en haute mer là si on est sûr et certain qu'on pourra débarquer dans deux ou trois jours dans ce cas on attend le débarquement. pour procéder bien entendu à son inhumation sinon on va lui accomplir tous les rites funèbres au sein même du navire ou de la pirogue à savoir la toilette mortuaire la prière entre autres puis on l'attache à l'aide d'un poids lourd et on le fait dissoudre doucement dans l'eau ce qui va lui servir n'est-ce pas de tombe affirme Imam Ahmad dans son recueil intitulé Al Mourni troisième précision au sujet de l'unimation si une femme meurt portant un bébé vivant on va lui faire une césarienne pour lui ôter le bébé si des médecins dignes de foi et de confiance confirment que le bébé est encore vivant quatrième précision il est permis de déterrer un mort et de l'enterrer de nouveau en ces trois circonstances premièrement si la toilette mortuaire n'a pas été accomplie pour un défunt dans ce cas ce dernier peut être déterré pour lui accomplir la toilette mortuaire et de procéder à nouveau à son inhumation deuxièmement si un défunt n'a pas été enseveli ou bien enseveli dans ce cas également il peut être déterré pour l'ensevelir ou bien l'ensevelir ensuite l'enterrer de nouveau troisième précision si un défunt a été enterré ou troisième circonstance si un défunt a été enterré avec un objet très valeureux ou avec des documents d'une grande importance ou avec une importante somme d'argent dans ces cas également il peut être déterré pour reprendre cet objet ou cette somme d'argent et de l'enterrer à nouveau voilà les trois circonstances dans lesquelles la législation islamique nous autorise et même parfois quand il s'agit de faire des enquêtes n'est-ce pas pour unicider sa mort les conditions de sa mort là également il est conseillé recommandé même de déterrer le défunt faire ce qu'on doit faire comme autopsie etc avant de l'enterrer à nouveau voilà les circonstances dans lesquelles la législation islamique nous autorise n'est-ce pas de déterrer un défunt la preuve imam bukharie a rapporté d'après diabir que le prophète muhammad alaihi salatu wassalam avait ordonné de déterrer abdallah ibn oubay de sa tombe il le mit sur ses genoux cracha sur lui un peu de sa salive et le fait porter une chemise chers frères en islam le fait de s'opposer à l'animation d'un musulman en particulier d'une personne d'une moralité douteuse cela est condamné par l'islam la législation islamique nous dit tout musulman qui meurt quelle qu'en soit sa moralité doit être inhumé dans le respect strict des lois établies n'est-ce pas par la législation islamique donc il est formellement interdit de s'opposer à l'animation d'un musulman n'est-ce pas dans les cimetières chers frères et sœurs en islam nous voilà au terme de notre émission merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine incha'Allah pour un autre numéro à l'animation à l'animation M'in kulli zain bin fastafiru Inna hu hua rafuogun rahim